Yo les gars c'est LaKa j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la dernière mise à jour d'équipe de FIFA 21 et vous allez le voir il y a encore eu pas mal de modifications. Comme d'habitude j'ai sélectionné les changements majeurs et les joueurs qui ont été impactés le plus, je les ai soit classés en fonction de leur général tout simplement ou soit en fonction de leur potentiel car il y a quelques joueurs qui ont un général assez bas avec un bon potentiel qui ont aussi été impactés par cette mise à jour et qui fait que c'est intéressant de parler d'eux tout simplement. Donc pour commencer il faut savoir que plusieurs joueurs ont été retirés du jeu donc il y a Juan Fernando Quintero qui est d'ailleurs venait d'être ajouté au jeu il y a à peine une semaine ensuite il y a Christian Pavon et Martin Skürtel en revanche il y a aussi eu quelques joueurs ajoutés comme Bastos, Fabio Borini et Mauro Quiroga mis à part ça comme à chaque nouvelle mise à jour EA ont apporté pas mal de modifications chez certains donc je vous ai sélectionné une liste des plus intéressants et je vais vous les présenter donc pour commencer on a Samir Andanovic joueur de l'Inter donc Lucano Global passe à 87 tout comme son potentiel et ses stades d'accélération, vitesse, réactivité, puissance de frappe, jeu au pied et réflexe ont tous été baissés. Le Roi Sané du Bayern lui voit que son potentiel qui a chuté à 88 malheureusement. Joao Cancelo défenseur droit de Manchester City lui c'est l'inverse donc lui ça a été up un peu donc Samir Global passe à 84, son potentiel passe à 87 et sa note de passe courte, contrôle, réactivité, placement, vista, tacle et calme ont tous été augmentés. Alexandro, joueur de la Juventus donc lui ça a une globale descend à 84 tout comme son potentiel et ses notes de réactivité, d'endurance, d'aggressivité, l'interception, le tacle et les tacles glissés ont tous été baissés comme vous pouvez le voir. Leonardo Bonucci, sa note globale passe à 84, son potentiel aussi et ses notes de précision de tête, précision confrant, réactivité, interception, marquage et tacle ont tous été baissés. En revanche sa note de passe courte a pris un petit up de plus 2 comme vous pouvez le voir et il passe à 79. Marcos Llorente, joueur de l'Atletico Madrid donc lui il a eu pas mal de petits ups donc sa finition passe à 79, son tir de loin aussi, sa vista passe à 82 et surtout le changement majeur qu'il faut retenir pour Marcos Llorente c'est que ses étoiles de mauvais pieds passent à 4 étoiles et franchement ça c'est plutôt cool. Robin Gozen, joueur de la Talenta, sa note globale passe à 83, son potentiel aussi, la prise de la tête, les dribbles, son contrôle, sa réactivité et son placement ont tous été up comme vous pouvez le voir. Allez sur Romagnoli donc lui son potentiel passe à 86 donc ça a été chuté tout comme Stefan Savic quand lui aussi son potentiel a été chuté à 83. Ousem Aouar son potentiel descend aussi puisqu'il passe de 89 à 88 mais c'est pas tout parce qu'il perd pas mal de stats au niveau de la force comme vous pouvez le voir il passe de 72 à 68 donc il était un peu flingué physiquement on va pas se mentir. Ensuite Conrad Leimer, joueur du Leipzig donc lui son potentiel descend à 85 donc voilà comme vous voyez il y a pas mal de joueurs dans cette vidéo qui ont vu leur potentiel un peu chuter voilà j'en ai sélectionné pas mal comme vous pouvez le voir. On a aussi Emre Khan d'ailleurs du Borussia Dortmund qui a vu son potentiel aussi baisser à 83 comme vous pouvez le voir. En revanche Danny Higgs de Southampton donc là vraiment c'est une belle révélation cette année il mérite d'être up encore une nouvelle fois donc voilà Sanoglobal passe à 82 son potentiel aussi et ses stades de finition, contrôle, réactivité et de tir en loin ont tous été augmentés. Quand Saloguedes son potentiel descend en revanche à 86 donc voilà il prend un moins 1 tout simplement. Délé Ali Sanoglobal baisse aussi donc il passe de 82 à 81 son potentiel aussi donc il descend à 85 ça commence à plus vraiment être intéressant franchement pour lui malheureusement et ses stades de finition, tir de loin, interception, marquage et ses tacles tout simplement ont été baissés. Quincy Promes donc là c'est la déception de cette vidéo j'ai été un peu dégoûté donc voilà il perd une étoile en geste technique voilà Quincy Poré c'est un joueur que j'adore dans ce jeu voilà il a toujours été très agil même sur Fulte je l'ai déjà pas mal utilisé il a toujours eu des belles cartes et là sachant qu'il perd une étoile en geste technique c'est un peu dommage je trouve ils auraient pu s'en passer. Ensuite on a Akane Kalanoglou joueur de la c'est Milan donc lui son potentiel augmente à 82 et ses stades de finition passe courte, passe longue interception et vista ont tous été augmentés en revanche sa puissance de frappe et ses tirs de loin ont été baissés. Eric d'ailleurs joueur de Tottenham donc sa note globale monte à 81 son potentiel à 83 ses contrôles sa réactivité l'interception marquage et ses stades de tacle ont tous été augmentés. Ensuite David Neres donc lui son potentiel chute à 84 et ce sera le seul changement qu'il faudra signaler pour lui. Ensuite on a Florian Neuaz donc lui son potentiel augmente à 87 c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche pour le jeune français Nordi Mukiele son potentiel descend à 86. Pierre Luigi Golini joueur de la Talenta vois sa note globale augmenter à 80 tout comme son potentiel qui prend un plus 2 donc il est à 83 il est désormais à 85. Et ses stades de puissance de frappe de jeu à la main du jeu au pied et ses réflexes ont tous été augmentés. Ensuite on a Anthony le joueur de l'Ajax qui passe à 5 étoiles de gestes techniques. Voilà contrairement à Quincy Promes qui lui tout à l'heure a perdu une étoile de gestes techniques bah lui il en gagne une. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle c'est plutôt cool. Ensuite on a Jonathan Iconé qui voit son potentiel baisser à 85 et franchement c'est dommage. Igor Zubelja le joueur de la Real Sociedal voit son potentiel baisser à 84 tout comme sa stat de passe courte qui passe de 82 à 81. En revanche ses stats de réactivité, interception et marquage ont été augmentés. Ensuite Kieran Tierney donc lui ses stats ont été clairement up vous allez le voir. Donc sa note globale passe à 79 et ses stats de centre, passe courte, dribble, contrôle, endurance, interception, placement, vista et marquage ont tous été augmentés. En revanche c'est clairement l'inverse pour sa maxima donc lui sa note globale chute à 79 tout comme son potentiel qui descend à 85. Et ses stats de finition, passe courte, passe longue, réactivité, endurance, tir de loin, placement, vista. Et je crois que c'est tout, je crois que j'ai tout nommé ça fait déjà beaucoup franchement qui ont tous été chutés malheureusement pour lui ça devient vraiment inquiétant. Ensuite Luis Diaz joueur de Porto voit son potentiel prendre un moins 3 donc il était à 87 il est désormais à 84. Lucas Paqueta joueur de l'Olympique Lyonnais donc lui c'est l'inverse il a été clairement up sur pas mal de points. Donc sa note globale passe à 78, son potentiel passe à 83, ses stats de contrôle, réactivité, équilibre, force, vista et son calme ont tous été augmentés. Et pour finir le dernier joueur c'est Alex Iwobi donc joueur d'Everton que vous connaissez très certainement. Sa note globale augmente à 78 tout comme son potentiel qui prend un plus 2 et passe à 82. Du coup voilà les gars pour cette vidéo qui a concerné la dernière mise à jour équipe de FIFA 21. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire c'est fait pour ça. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, moi je vais vous laisser sur ces images et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !